Dans cette section, la question que j'aimerais aborder, c'est celle de la formation de notre Bible, et en particulier de l'Ancien Testament. Comment ce long texte que nous lisons de la Genèse à Malachie, dépend du canon que l'on utilise, mais en tout cas tous ces textes, pétateux, prophètes et écrits, comment est-ce qu'ils ont été écrits ? Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment un schéma qui est très simple, sur une question qui est l'objet aujourd'hui de nombreux débats autour de ceux qui font de la recherche en l'Ancien Testament, les historiens de l'Ancien Testament, mais vous allez voir combien cette approche, je dirais, de la formation de l'écriture n'est pas sans, en quelque sorte, sans conséquences sur la manière et de comprendre Dieu et, je dirais, aussi des conséquences, on va dire, spirituelles en tout cas, ce que la Bible est et veut être pour nous. Alors, l'écriture de l'Ancien Testament, elle est née essentiellement autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. On pense que l'Ancien Testament s'est formé sur 5 ou 6 siècles, entre le 8e siècle et le 1er siècle de notre ère. Et donc, on va, avec le schéma que vous avez sous les yeux, vous pouvez apercevoir qu'on a, en fait, deux grandes étapes de l'histoire d'Israël. L'histoire royale, à partir de David jusqu'à l'exil. L'exil du 6e siècle, qui est vraiment cette période de grande crise. Et puis, après l'exil, ce qu'on appelle la période post-exilique, qui va conduire, je dirais, jusqu'au christianisme. Et là, on aura donc le judaïsme qui va se constituer peu à peu dans cette période post-exilique, qui est elle-même divisée en deux. Dans le schéma que vous avez, vous voyez, je vous ai mis également toutes les dominations. Domination assyrienne, domination babylonienne, domination perse, domination hélénistique. Et on pourrait continuer, domination romaine. C'est donc au cours, sous cette domination, que c'est, en quelque sorte, mis en place l'écriture que nous lisons. La première étape de cette écriture, on peut dire, on peut la dater d'avant l'exil, c'est-à-dire pendant l'époque royale, autour du 8e siècle. Cette écriture, nos écritures sont nées, donc, pendant la période royale, sans doute un petit peu déjà au nord, dans l'Israël du nord, et puis sans doute principalement dans l'Israël du sud, autour du roi Josias, qui est le roi du 7e siècle, qui est une période un peu florissante pour le pays de Judas. Et c'est dans cette période, sans doute, que se cristallisent, que se forment, en tout cas, les premiers écrits bibliques. Ces premiers écrits bibliques vont être principalement liés à une histoire tribale, une histoire royale. Et cela va correspondre au livre de Josué, au livre des juges, au livre de Samuel et au livre des rois. On appelle cette histoire l'histoire d'eutéronomiste, c'est-à-dire une histoire qui va, en fait, de l'entrée en Canaan, que représente le livre de Josué, que décrit le livre de Josué, à la sortie du pays de Canaan, qui décrit la fin, que décrit la fin du livre des rois. On a donc une longue histoire de la sortie, de l'entrée à la sortie de Canaan. Et l'histoire d'eutéronomiste va donc être une explication de cette histoire royale. Une explication de cette histoire royale. On va à la fois donc se servir de beaucoup de sources, de sources, sans doute, écribes scribales, c'est-à-dire que dans ces petites royautés, dans ces royautés israélites et judéennes, il y avait des scribes qui notaient, je dirais, les chroniques royales. On savait, voilà, tel ou tel roi avait régné de telle ou telle époque. Donc on va reprendre ce matériau scripturaire et on va y ajouter, soit des traditions, des traditions anciennes et également des anecdotes, des récits de cours. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir, par exemple, des histoires de David et ensuite les différentes histoires des rois. Dans cette première histoire, histoire littéraire, eh bien ce qui va être construit, on va le construire avec une sorte de clé, clé de lecture. C'est-à-dire que, si au départ on a une juxtaposition, présemblablement de petits écrits, de chroniques royales, avec l'exil, il va y avoir une sorte d'interprétation. Et on va essayer de répondre à cette question tout à fait existentielle, forte pour les rédacteurs de cette histoire, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Dieu n'a pas sauvé Samarie de la conquête des Samyriens. Eh bien, une première réponse va être des auteurs bibliques, va être de dire, eh bien, si l'Israël du Nord avec Samarie a été conquis, a été châtié d'une certaine manière, c'est parce qu'ils n'ont pas été fidèles à la loi de Yahvé et surtout, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le seul culte de Yahvé, il devait se célébrer à Jérusalem. On va voir donc une première clé de lecture. Mais, lorsque, en 587, les Babyloniens détruisent Judas et Jérusalem, et le temple de Jérusalem, on va aussi se reposer cette question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas sauvé Jérusalem et Judas ? Eh bien, la réponse va être d'une certaine manière la même que celle qui avait été faite auparavant, c'est de savoir qu'on va expliquer toute cette histoire en raison de l'infidélité de l'alliance, de l'alliance à l'alliance qu'avait fait Yahvé avec Israël, et cette infidélité explique le châtiment définitif de Judas qui est détruit. Voilà donc un peu comment s'est constituée cette première histoire. Et cette première histoire, elle va être, en quelque sorte, c'est intéressant de voir combien elle va être influencée aussi par, je dirais, le contexte assyrien. Lorsque vous lisez un livre comme le Deutéronome, et donc toute cette histoire de théronomiste, on voit combien la notion d'alliance est tout à fait importante. Et il faut savoir que cette notion d'alliance, elle n'est pas à l'origine une idée israélite, mais c'est d'abord une idée assyrienne. C'est les Assyriens qui développent ce concept d'alliance, mais dans un contexte particulier, parce que les rois assyriens, lorsqu'ils avaient conquis un pays, faisaient alliance avec les pays conquis. C'est ce qu'on appelle les traités de vassalité, faisaient alliance, et ils demandaient allégeance au peuple vaincu, au roi assyrien. Eh bien, c'est tout à fait intéressant de voir combien, dans cette histoire de théronomiste, qu'on pourrait faire commencer aussi en Deutéronome, qui est un livre ancien, Deutéronome à deux rois, on a cette idée que Dieu va faire alliance avec Israël, va faire alliance avec Israël, sous le mode, de la même manière qu'un roi faisait alliance, un roi assyrien faisait alliance avec ses vassaux. Et dans ces textes-là, on vient d'une certaine manière dire qu'Israël n'est le vassal de personne d'autre que de Yahvé, son Dieu. Et c'est en raison, donc, de cette infidélité à l'alliance qu'on va expliquer, d'une certaine manière, cette chute historique. Donc voilà une première étape de l'histoire, de la construction des Écritures. Et puis, lorsque l'exil va se dérouler, au retour de l'exil, on va se poser beaucoup de questions, des questions de l'ordre sur l'identité. Mais qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Les questions aussi, mais qu'est-ce qui va guider notre vie communautaire ? Maintenant que nous ne sommes plus un État, une nation, mais que nous sommes une communauté religieuse, une communauté de Yahvé, comment est-ce qu'on va continuer à vivre avec Yahvé ? Et c'est de ces questions que va naître, je dirais, dans une deuxième étape, ce qu'on va appeler le Pentateuch, ou sous le nom hébraïque, que l'on dit Torah, la Torah. Et la Torah est tout à fait essentielle, parce qu'elle va donc dire, elle va en quelque sorte regrouper et les traditions patriarcales, qui sont sans doute anciennes, qui datent du premier millénaire, les traditions d'Abraham, les traditions de Jacob, et puis cette vieille tradition de l'Exode, cette fameuse sortie d'Égypte, Eh bien, les auteurs du Pentateuch, à l'époque perse, vont construire cette histoire. Alors les premiers, vraisemblablement, à construire cette histoire, à la mettre dans une linéarité, dans une chronologie, ce sont vraisemblablement les prêtres, et les prêtres de Jérusalem, et les prêtres de Samarie, qui vont en quelque sorte relier ce qui fait toute la tradition d'Israël. Et du coup, on va, dans le Pentateuch, on va assister à une certaine forme de réconciliation des mémoires, c'est-à-dire que cet Israël divers, avec ses différents groupes qui se réclament d'Abraham, de Jacob ou de Moïse, on voit d'ailleurs que dans les prophètes, par exemple, la tradition patriarcale n'est pas très bien vue, par exemple dans un texte comme Ézéchiel 33, on voit que, finalement, la référence à Abraham est plutôt négative. Eh bien, dans le Pentateuch, toute cette mémoire, ces différentes traditions vont être vraiment mises ensemble et d'une certaine manière construites. À travers ce personnage, à travers ce texte-là, on va avoir fleuri, en tout cas émerger, la figure de Moïse, et Moïse personnifie la Torah. Il y a deux textes qui disent, combien Moïse est un personnage qui personnifie la Torah, c'est Nombre 12, Nombre 12, et Deutéronome 34, Deutéronome 34, où on a un portrait dithérambique, élogieux de Moïse, qui est, en quelque sorte, la personnification de la Torah. Et ce qui est intéressant, dans ce livre de la Torah, c'est-à-dire qu'on va, non seulement répondre à ces questions d'identité, à ces questions de normes, c'est-à-dire qu'on va regrouper, dans ce texte du Pentateuch, tous les codes de la loi, le code de l'Alliance, le code de sainteté en Lévitique, et le code de Deutéronome. On va les regrouper, et c'est-à-dire qu'on va organiser la vie d'Israël, à la fois autour d'une mémoire réconciliée, et autour d'une vie culturelle, autour des temples, notamment du temple de Jérusalem, et du temple de Samarie. Et puis, au-delà, dans le Pentateuch, on va avoir vraiment le souci, le souci de ces communautés qui ne sont pas en Judée, qui ne sont pas en Samarie, mais qui sont en diaspora. Et on va avoir l'émergence, dans ce Pentateuch, d'histoires comme le cycle de Joseph, par exemple, cycle de Joseph, Genèse 37 à 50, dans lequel, en quelque sorte, on va montrer combien il est possible, en tant qu'Israélite, de vivre aussi en dehors de la Judée et de Samarie, et de vivre en Égypte. Tout à fait important de penser cela. C'est-à-dire qu'on va montrer, dans le Pentateuch, combien, par exemple, le personnage de Moïse, le personnage de Moïse, c'est un personnage qui meurt, qui ne meurt pas en Israël, qui ne meurt pas dans le pays de Canaan, mais en dehors de Canaan, et on ne sait pas où est Satan. C'est-à-dire que tous ces textes, voilà, et en racontant cette histoire, on déculpabilise, d'une certaine manière, les Israélites qui vivent à l'étranger, de devoir se faire enterrer en Israël, et d'avoir une tombe en Israël. Et du coup, voilà, le Pentateuch devient, d'une certaine manière, la littérature, la littérature pour les communautés, les communautés juives, de diaspora, de Samarie, d'Égypte, de Mésopotamie, ou de Transjordanie, de Judée et de Samarie. On peut pouvoir dire, une littérature qui, d'une certaine manière, réconcilie, voilà, toutes les mémoires. Tout à fait intéressant, et dans cette histoire, ce qui va être aussi, vraiment, tout à fait intéressant, mais ça mériterait d'être développé, je pourrais le développer à une autre occasion, mais on va réfléchir à ce qu'est la relation à la terre. Eh bien, dans le Pentateuch, lorsqu'on lit finement ce passage-là, tous ces textes-là, on s'aperçoit que la relation à la terre n'est pas simplement une relation ou territoire entre le Jourdain et la Méditerranée, mais que l'on est aussi en terre promise d'une certaine manière en Égypte. Lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, eh bien, il fait bon vivre en Égypte. Lorsqu'on lit un texte comme Exode 18 avec Madian, on s'aperçoit que, ben voilà, Madian est aussi, d'une certaine manière, un lieu saint. Si vous lisez, voilà, certains textes comme Exode 3 et Exode 18. Donc, vous voyez, on va réfléchir à l'idée, donc, de cette relation à la terre promise et d'une certaine manière, dans le Pentateuch, on voit que la terre promise est d'une certaine manière élargie, déterritorialisée. Elle n'est pas seulement, je dirais, coincée, entre guillemets, entre le Jourdain et la Méditerranée, mais qu'elle va, d'une certaine manière, de l'Égypte à la Mésopotamie, le croissant fertile, d'une certaine manière. Donc, vous voyez, on va réfléchir à cette... C'est-à-dire qu'on veut dire que là où l'on vit sa foi en Yahvé, là est la terre promise, quel que soit le territoire où l'on vit. Eh bien, de la même manière, le Pentateuch va permettre de réfléchir à la question de la relation aux autres peuples. Et ça, c'est tout à fait important parce qu'on a souvent une vision très exclusiviste d'Israël qui, dans une relation privilégiée à Yahvé, serait contre les autres peuples. Et on peut montrer combien nombre de textes du Pentateuch disent, en quelque sorte, un peu l'inverse, en tout cas, disent comment les autres ne sont pas oubliés de Yahvé, combien Yahvé est celui aussi qui s'occupe des autres peuples. Je pense à Genèse 20 où Yahvé est celui qui guérit le peuple philistin. On peut penser à Genèse, encore à l'histoire de Joseph et d'autres textes, en Deutéronome 2, par exemple. Eh bien, on montre dans le Pentateuch qui est un texte qui va montrer combien on peut avoir une relation pacifiée et avec les autres peuples et une relation tout à fait légitime et que ces autres peuples ont une légitimité aussi grande que celle d'Israël. Donc, c'est vraiment toute cette deuxième étape et donc tout à fait importante. Et c'est la raison pour laquelle le Pentateuch va être, en quelque sorte, considéré comme la Torah, comme la norme, d'une certaine manière. Et il va devenir le premier corpus des Écritures de l'Ancien Testament. Vont lui succéder les prophètes, dont j'ai parlé un petit peu avec l'histoire d'Eutéronomiste. Et puis, va la troisième étape qui va concerner l'époque hélénistique. Dans cette époque, on a une sorte, dans cette troisième partie de l'Ancien Testament, que sont les écrits. On a les psaumes qui donc nous donnent toute la vie spirituelle et liturgique, je dirais, des communautés d'Israël du Second Temple. On va avoir tous ces textes de la sagesse avec les livres des Proverbes, les livres de Job et de Coëlette. Il est tout à fait intéressant aussi de voir combien ces livres sont une réflexion. Réflexion sur, on peut dire, théologique, c'est-à-dire que ces livres vont réfléchir, mais est-ce que sur la justice de Dieu, sur la place du mal ou de la souffrance dans Job. Et on va montrer combien, voilà, cette théologie de la rétribution, c'est-à-dire dans laquelle un tel acte correspond à un malheur ou un bonheur n'est plus tenable pour un personnage comme Job, par exemple. Et on va, d'une certaine manière, découpler le thème, voilà, du péché et du malheur. Et c'est tout à fait intéressant de voir qu'on a une réflexion qui rejoint d'ailleurs toute une réflexion simpientielle qui va de l'Égypte à la Mésopotamie. Eh bien, et puis, dans cette troisième partie, on va avoir des textes qui sont issus vraiment, on va dire, de l'expérience de la diaspora, tels les livres d'Esther, livres, voilà, je pense aussi aux livres de Judith, aux livres de Daniel, on peut, voilà, qui sont des textes qui vont rendre compte de l'expérience diasporique. Et donc, voilà comment est née nos Écritures, comment elles se sont formées à travers ces trois grandes étapes. Et en disant cela, c'est que ce qui me paraît tout à fait important, c'est, voilà, je crois que dans cette histoire du texte biblique, eh bien, ce que la Bible nous montre, c'est qu'on n'a pas cessé d'interpréter. Et combien l'interprétation est nécessaire et que cette interprétation, en quelque sorte, elle est à l'intérieur même de la Bible et que ces différents visages de Dieu, ces différents visages d'Israël, ces différents visages de la terre promise, ces différents visages de la relation aux autres nations, eh bien, tout cela, on peut dire que c'est ça qui fait véritablement l'inspiration des Écritures et qui fait que cette Écriture demeure une Écriture vivante, aujourd'hui encore. à l'intérieur même. . . .